Bonjour, c'est parti pour un tour des kiosques. Nous entamons par Réumi Quotidien qui nous parle d'un drama Yomble. Le journal titre « Bente tue son oncle à coups de couteau ». Nos confrères nous apprennent que le boutiquier Mamadou Bente Diallo encoure 10 ans de travaux forcés. Il a comparu hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour répondre des faits de meurtre de son oncle. Il sera édité le 3 mars prochain. Et à la page 2 de Réumi Quotidien, ouf de soulagement pour les populations de Tchesse. Le principal du CM Ousmane Gom, Sadhu Kambodj, qui était porté disparu, a été retrouvé à Touba. Pour rappel, âgé de 59 ans, il avait disparu depuis le dimanche 16 février dernier aux environs de 15h. Et depuis lors, il n'avait pas fait signe de vie. Et après Réumi Quotidien, place à Libération qui nous parle de la gendarmerie qui a neutralisé un autre monstre à Joal. Le journal Barassa 1, fusil à la main, tonton lui, viole 4 élèves de l'école Wali Djouf. Les victimes ont entre 9 et 10 ans. Louis-Georges Echeverry, 68 ans, a séquestré ses proies dans une maison avant de les aligner et de les violer à tour de rôle, informe ce journal qui nous apprend également comment une institutrice a démasqué le mis en cause présumé qui était reparti en France après son acte monstrueux. Parlons toujours de viol. Le journal L'Observateur nous compte une évasion spectaculaire à la section de recherche de la gendarmerie. Le journal nous décrit comment Karbala, l'un des présumés violeurs de l'employé de Odeka, a réussi à s'échapper de la chambre de sûreté. Le canard de GFM s'intéresse également aux auditions au fond concernant l'étudiant Falou Sen. Le doyen des juges Sambassal a ouvert depuis le mardi les auditions au fond de l'affaire Falou Sen. Le lieutenant Moustapha Sané, dont la balle a abattu l'étudiant le 15 mai 2018 lors des manifestations, a été entendu ainsi que le recteur de l'UGB et le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Plus d'une trentaine de témoins le seront aussi, nous apprend l'Observateur. Pendant ce temps, maître Racimou Touré, avocat du lieutenant Sané, indique, je cite, « Mon client regrette amèrement ce qui s'est passé. » Et nous changeons de registre pour parler de dialogue politique dans Sud Quotidien. Le journal Barassa 1, la majorité maintient le statu quo. C'est autour du cumul des fonctions de chef de parti et chef de l'État. En effet, la 56e session de la commission politique n'a pas permis aux différents acteurs de trouver un consensus sur le cumul de ses fonctions. A cause du statu quo noté sur la position du pôle de la majorité présidentielle. Toutefois, les différentes entités vont revenir jeudi avec des propositions concrètes sur l'article 80 et l'arrêté Ousmane Gomme. Et au même moment, le journal Le Témoin s'interroge sur le dialogue national et titre « Quelle brèche pour sauver Karimouad et Khalifa Sal ? » A la page 3, nos confrères nous parlent de la proposition portant sur la liberté de candidature qui pourrait être mise à profit pour réhabiliter ces deux leaders. Dans cette affaire, Tribune va plus loin et parle d'amnestie de Karimouad et Khalifa Sal et barassa une, une porte ouverte. L'observateur, lui, nous trace le schéma de Aminata Mengenjaye pour écarter Khalifa Sal de la mairie de Dakar et du Parti Socialiste. C'est à la page 4 et 5 du journal. Après Karimouad et Khalifa Sal, cap sur Lasse le quotidien qui nous parle des sorties tout azimues contre les ambitieux embusqués de l'APR. Le journal titre « Maki lâche ses ouailles ». A sa page 7, Lasse s'intéresse à la traque des supposés porteurs d'ambition présidentielle à l'APR. Le débat autour de la succession de Maki Sal a fini d'installer une hystérie collective dans les prairies marrons. Des chiens de garde autoproclamés du chef de l'État scrutent aujourd'hui les moindres faits et gestes des supposés porteurs d'ambition présidentielle cherchant ainsi le moindre prétexte pour tirer sur eux. Et dans le journal 24 Heures, l'on nous apprend que Mariem Faisal est très agacée. Pour cause, un escroc utilisait le compte Mariem Faisal 4 pour ferrer les personnes qui réagissaient. Il demandait d'envoyer les frais de livraison du colis ainsi qu'une copie de leur passeport. Madame la Première Dame et la Fondation Servire le Sénégal dénoncent ses pratiques illégales et invitent les citoyens à plus de vigilance. Justement, parlant de vigilance, Vox Populi nous parle d'opérations de coups de poing de la douane. Près d'un demi-milliard en faux médicaments saisis en dix jours. Après les 440 millions de la semaine dernière, une cargaison estimée à 22,5 millions interceptée hier à Kafrine. Nous restons dans Vox Populi pour parler de la loi anti-tabac. Selon nos confrères, cette loi est bloquée par un docré de Makisal. La liste tape étale ainsi son inquiétude et interpelle le chef de l'État. Changeons de registre pour parler de Pêche, Mauritanie-Sénégal. Plusieurs accords de coopération signés nous apprend Réumi Quotidien. Le canard de promo-consulting nous parle ainsi des relations entre la Mauritanie et le Sénégal qui n'ont cessé de s'améliorer après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Mohamed Ouldoucher El-Gazouanich. Ce dernier a fait preuve d'une réelle bonne foi dans ses relations avec Dakar, ce qui rende avec les moments durs vécus par certains ressortissants sénégalais juste après la présidentielle qu'il a hissée au pouvoir. Et grand place de renchérir à sa une en titrant, Maki et El-Gazouani redéfinissent les axes. Dakar Times reste dans le même tempo et titre que Dakar et Nouakchott devaient investir 3 000 milliards de francs CFA et ni le Sénégal ni la Mauritanie n'ont les moyens pour financer la production et supporter les risques liés aux investissements. Ainsi, les entreprises BP et Cosmos supportent les risques d'investissement de production, nous informe ce journal. Et nous terminons par le sport avec Stade, le quotidien du sport. Liverpool piégé à Madrid, le phénomène à l'Inde fait plier le PSG. Le match Tottenham, Leipzig est attendu à 20h. Le journal titre, le choc des générations. Et nous parlons d'une autre discipline avec Sunu Lomb pour parler bien sûr de lutte. Le canard indique vers une cascade de chômeurs chez les VIP et s'exclame, l'heure est grave. Et c'est la fin de cette revue de presse. A vos journaux et bonne lecture.